coucou tout le monde alors écoutez il fait beau le soleil est là et oui alors je fais le lézard non non je déserte pas au soleil je suis pas en maillot de bain mais je me balade j'ai décidé il fait beau donc je suis encore dans ma voiture attendez que je remonte ça voilà allez hop bon ben moi ma voiture écoutez je vais faire un petit tour chez nos voilà c'est mon fief à vrai dire la wii et puis je vais aller sûrement enfin je vais pas aller sûrement je vais aller chez l'idol chez l'idol déjà le c'est mon slogan c'est mon slogan voilà parce que ben j'ai mes courses à faire voilà donc je après je vais faire je vous dis je vais faire mon tour chez nos et après je vais chez l'idol et j'en m'appelle l'idol des jeunes il en est même qui m'envient voilà donc ben écoutez un si vous voulez voir ce que j'ai acheté chez nos j'en sais rien chez l'idol c'est sûr et bien restez avec moi je vous fais voir mes courses encore une fois et ah ben il faut bouffer pour bouffer je peux vous dire que chez l'idol je vais acheter vraiment je vais faire gaffe parce que oui oui je suis là là au moment où je vous parle je suis ben 79 80 kg putain c'est dingue donc là non sincèrement là il faut que je fasse gaffe donc je vais ben j'ai bouffé ben l'alva tout ça donc là je vais quand même faire ça c'est pas le soleil d'ailleurs j'ai le soleil je vais dans le dos oh voilà donc je vais essayer de faire gaffe on va voir je vous ferai voir mes courses écoutez si ça vous intéresse encore et toujours 1 et ben continuer de regarder la vidéo voilà et vous verrez ce que j'ai fait comme course chez l'idol cette fois allez à tout à l'heure bon alors je vous montre les courses que j'ai fait chez l'idol j'ai repris donc des poêles et surgelés 750 grammes celle ci c'est la poêle et finement à saisonner ensuite j'ai pris la poêle et asiatique et la poêle et à l'italienne prix est de 1 euros 99 le paquet ensuite toujours surgelé j'ai pris un paquet de choux fleurs origine france donc il ya un kilo et je les payé 1 euros 29 bon maintenant on n'en parle plus vous savez que je prends toujours les mêmes bols de salade de jambon émantale crudités aux pâtes et pas de poulet donc j'en ai pris quatre et j'ai payé le bol 1 euros 99 j'ai pris une salade de boulgour à 1 euros 89 c'est la première fois que je vois ça donc c'est boulgour et légumes du soleil de la marque saladinette je prends toujours mes éternels bâtonnets de surimi à 1 euros 85 donc ils sont quand même sans conservateurs sans arômes artificiels et sans polyphosphate neuf sachets fraîcheurs également toujours mon éternel pain de mie complet source de fibres il ya 20 tranches c'est un paquet de 750 grammes et je les payé 0 93 centimes franchement il n'est pas cher du tout mon éternel chicoré café à 2 euros 05 je j'ai goûté celle de daldi je me suis je m'habitue pas au goût je la trouve trop forte je préfère celle là une vinaigrette à 0 89 aux fines herbes elle est allégée en matières grasses et la marque canard je ne m'emmerderai jamais à la faire je sais faire une vinaigrette je sais qu'on peut la faire avec du fromage blanc etc 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 moi je l'achète toute prête voilà j'ai pris également deux paquets dandives à 1 euro 59 le paquet encore une fois deux paquets de blanc de poulet doré au four à 1 euro 09 le paquet de quatre tranches donc voilà moi j'adore un franchement il est super bon de paquet de laitue iceberg à 0 99 centimes le paquet je la trouve super bonne elle est craquante je vais me faire une cure de salade un sac de golden à 2 euros 49 j'ai deux kilos un filet de citron de 500 grammes à 1 euro 19 toujours pareil pour mes citrons pressés du matin j'ai pris des tomates grappes elles sont à 1 euro 99 le kilo j'en ai pour un kilo 39 et je les ai payés donc 2 euros 78 je me pris deux petits bocaux d'asperges pique-nique à 0,75 centimes le coeur d'artichaut à 1 euro 65 moi je les mange en salade avec de la vinaigrette j'ai pris deux boîtes de thon nix c'est du thon albacore donc pour manger en salade 200 grammes et j'ai payé la boîte 1 euro 59 j'ai pris quatre bocaux de compote allégé à 64 centimes elle est allégée en sucre et éternelle chewing gomme goût menthe forte au coeur liquide à 1 euro 99 et alors là chez lidl j'en ai eu pour un total avec tout ce que je vous ai montré de 49 euros 50 mes achats je n'ai pas acheté de yaourt je vais arrêter de bouffer des yaourts parce que j'ai vachement de cholestérol et ben ce que je trouve souvent c'est avec du lait au lait entier et c'est donc il faut que j'arrête donc je vais arrêter c'est pour ça que je vous ai montré des pommes les pommes les poires et les scooby doubi doua voilà donc je vais essayer de faire gaffe en sachant quand même que je fabrique un cholestérol faut le savoir voilà j'en ai depuis très 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 longtemps et puis même quand on m'a décelé cette cholestéromie non quand on m'a détecté ce problème de cholestérol le médecin m'avait fait faire un régime très strict et je ben écoutez voilà il n'est pas il n'a pas baissé du tout et je fabrique donc comme les traitements pour le cholestérol vous donne des douleurs musculaires j'en ai essayé des tas et résultats je ne les supporte pas du coup donc basta on arrête là j'ai appelé le médecin parce qu'on m'a fait une prise de sang je sais pas si vous voyez j'ai pas de veine d'ailleurs j'en ai pas à chaque fois voilà parce qu'on me fait l'infirmière fait pas exprès la fille qui a quand même la totale voilà voilà et là donc j'avais à la dernière prise de sang j'avais un problème de globules blancs c'est à dire j'avais moins de globules blancs il m'a fait faire une prise de sang pour voir au niveau de mes douleurs comme j'ai mal partout comment si j'avais si j'avais une inflammation quelconque donc j'ai appelé tout à l'heure tout va bien voilà bon par le cholestérol merci je le sais il m'a quand même pas dit que j'avais des triglycérides hyper élevé je l'ai vu je connais mais ça c'est normal avec l'alva et tout ce que j'ai bouffé de sucre c'est pour ça que j'arrête tout là parce que c'est une question de santé et là maintenant c'est nouveau je suis super contente j'ai un petit problème rénal voilà mes reins fonctionnent moins bien et il m'a dit c'est l'âge alors là parce que je m'en tape de vieillir franchement alors là sincèrement j'en ai rien à branler je vais quand même demander si on devait faire des examens il m'a dit non non c'est pas la peine t'as qu'à crever aussi en plus moi je suis pochondriaque alors avant je me faisais un souci pour rien ben maintenant alors et on me disait que j'avais rien tout allait bien alors maintenant les globules blancs là il n'en a pas parlé maintenant les reins alors ça y est oh là là je me fais un monde alors je vais demander si on devait donc si je devais passer une écho etc il m'a dit non non c'est pas la peine ben oui du coup peut-être que tu l'as vu juste sur la prise de sang quoi enfin bref moi j'en ai marre j'en ai marre franchement il m'a dit boire beaucoup ben oui mais je bois beaucoup mais beaucoup de coca donc vous remarquerez quand même que dans mes courses je n'ai pas acheté de coca j'arrête tout là sincèrement parce que je balise alors je vais boire que de l'eau en plus je bois vachement voilà bon bah écoutez ben voilà les reins se fatiguent ben si les reins commencent à se fatiguer à 65 ans qu'est ce que ça va donner ben je vais peut-être pas aller bien loin non plus oh mais ça m'embrasse un point vous pouvez même pas vous imaginer j'ai la prochaine fois maintenant on va m'annoncer un cancer ah ouais ouais je sens venir celui-là putain donc et alors je vais demander ce qu'on devait faire pour ce problème voilà ben oui quand même voilà tu as des reins qui fonctionnent moins bien tu fais quoi donc les enlèves ont fait j'ai pas mon clé ont fait une greffe ont fait non non il m'a dit faut vérifier tous les six mois voire tous les un an d'accord à part ça ne te tracasse pas ma fille ah ben non c'est rien hein il faut juste quand même contrôler ce qu'il veut et alors le mec au téléphone alors ça mais on n'en met franchement moi je me dis que les médecins sont devenus tarés tous le mec il ne connaît pas parce que c'est le remplaçant de mon médecin et mon médecin hyper léger son branle aussi le mec ne me connaît pas et il me dit quand même au téléphone ça va pas s'arranger avec les années il sait pas qu'il a au téléphone il sait pas que je suis hypochondriaque il sait pas que je suis quelqu'un d'hyper angoissé oui parce que je ris beaucoup mais je suis très angoissé voilà et le mec au téléphone il me dit ça ne va pas s'arranger voilà avec ça tu es contente quoi tu rentres chez toi tu es à comme ça il faut pas regarder sur internet parce que là tu trouves tous les lettres mais tu vas quand même regarder voilà non moi j'en ai mais alors là là je vous dis moi j'en ai ras le bol là franchement alors peut-être que c'est rien peut-être que c'est j'en sais rien je et non mais où aller quoi j'allais aux urgences tiens tiens donc hein on va peut-être me passer une écho aux urgences putain mais ça m'énerve ça enfin bref donc je vais arrêter de me plaindre mais c'est vrai que ça ça m'angoisse soit je suis angoissé c'est tout alors j'ai j'ai acheté deux petites bricoles j'ai trouvé deux trucs chez nos parce que les rayons étaient vides 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 il y avait rien les bacs étaient vides voilà ben c'est normal aussi avec le 8 mai avec les trois les trois trois jours là de de les trois jours fériés il n'y avait rien voilà ils étaient en train de faire du rassort alors j'ai quand même trouvé une babiole voilà je me suis trouvé un pinceau je vais pas le sortir vous le voyez 2,50 euros je peux le sortir je trouve super sympa voilà pour le fard à joues moi c'est pour ça voilà je trouvais la couleur sympa et puis c'est vrai que j'en ai un il commence à rendre l'âme quoi donc ben j'ai pris ça et j'ai pris également alors je vous montre j'ai acheté quand je regarde sur internet d'ailleurs parce qu'à mon avis ça doit être quand même de la marque c'est ça ce sont des c'est je vais pas y arriver c'est une notion corporelle alors je vous montre le packaging est absolument magnifique je vais aller regarder sur internet ça ce que vous connaissez donc c'est grâce colle boutique collection là celui là il est à la vanille et ben un autre nom peony je sais pas ce que ça veut dire c'est made in land donc c'est fait en angleterre et je sais pas si vous voyez la classe quand même je vous montre voilà voyez j'aime bien ce principe peut-être mieux que les les pompes donc boutique made in land voilà je vais vraiment aller regarder à mon avis vu la présentation du flacon c'est super joli et j'en ai pris également un deuxième alors orchidée ambre et incense alors là franchement moi je parle pas anglais ce sont des flacons de 500 millilitres donc pareil et je les ai payé 2 euros 99 et j'en ai eu pour un montant de regard parce que j'ai pas de mémoire en plus j'en ai eu pour un montant de 8 euros 43 franchement je trouve ça magnifique c'est super joli alors c'est de l'évolution corporelle et comme le reste écrit en anglais je verrai donc voilà ce que j'ai trouvé et puis et puis c'est tout voilà moi je suis hyper angoissé je vous jure vous pouvez pas vous imaginer mais c'est affreux ça maintenant je veux plus d'ailleurs je crois que je vais arrêter les prises de sang la prochaine fois que le médecin veut me faire faire une prise de sang jeudi non et je crois que j'ai même arrêté l'échelle médecin à part si je suis obligé pour renouveler mes médocs mais je crois que je ne veux plus rien savoir voilà je veux pas savoir si j'ai des obus blancs en moins je ne veux pas savoir pourquoi j'ai des douleurs et je ne veux pas savoir si j'ai des problèmes aux reins voilà je préfère ne rien savoir ouais non mais je vous dis hein d'ailleurs je disais toujours mais franchement et c'est vrai quand j'étais plus jeune et même encore bah je ne dis plus à ma mère la pauvre elle est plus là mais je disais toujours à ma mère avant vous savez quand vous aviez un cancer les médecins ne le disaient pas voilà et ben moi je suis pour ça je suis désolé alors tout le monde dit non il faut qu'on sache et moi je je continue de dire je ne veux pas savoir voilà non mais franchement parce que je deviendrai folle quoi hein d'ailleurs dans le temps il ya des fois il y avait un côté psy quand même voilà il ya des personnes qui voulaient l'entendre à qui on pouvait dire et d'autres personnes qui ne voulaient rien savoir je fais partie de cette catégorie voilà j'arrête de parler de ça parce que la vidéo elle est pas marrante franchement j'ai le droit aussi de m'inquiéter j'ai le droit aussi d'avoir des moments de nostalgie et de d'angoisse il faut quand même le savoir je suis quelqu'un de très angoissé voilà bon écoutez sur ce merci à toutes les nouvelles abonnées tous les nouveaux abonnés d'être là de faire partie de venir d'intégrer ma super communauté je vous adore vous êtes super si je le redis si je réponds pas au message rapidement ben c'est que ça coince un peu j'arrive pas trop à suivre oui vous m'écrivez et bon ben moi je dois répondre mais pas qu'à une personne donc voilà ne m'en voulez pas et si j'en ai pas un ou une ben ne m'en voulez pas c'est que ben je vais passer au travers voilà donc je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao